Et salut mec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ce mode carrière avec le Winchester FC dans ce début de saison un peu catastrophique Pour le coup, on a perdu pour le moment 4-3 en championnat, 4-2, on a fait 2-2 et on a enfin réussi à gagner 5-2 face à Stock City On a été qualifié par contre en simulant face à M4-11, 3 buts à 0 On a un match à jouer face à Nottingham Forest en coupe à nouveau pour le deuxième tour de cette Carabao Cup Pour le coup, on joue des gros adversaires quand même dans ce début de saison Stock City 24e, aïe pour eux Ah ouais, ben oui, Stock City, le début de saison est complètement raté pour eux Tu m'étonnes qu'on leur en a mis 5 Ouais, il y a quelque chose à faire cette saison Oxford, ils ont 5 mois parce qu'on leur en a donné 3 Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même Le début de saison est très mauvais Mais il y a quelque chose à faire Il y a quand même quelque chose à faire Du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait qu'on allait simuler Bristol On jouera Peterborough parce qu'ils sont bien classés Derrière, on a Brighton, Birmingham et West Bromwich Albion C'est classé où ça va ? Birmingham, c'est juste devant nous Brighton, c'est 6e Et West Brom, c'est 16e juste derrière nous Bon, on va déjà simuler ce match face à Bristol Ensuite, on ira jouer le prochain match Face... On simulera aussi le match de coupe face à Nicky Gaff Et on ira jouer face à Peterborough Hop, c'est dans combien de temps par contre le match face à... Face à Forest, c'est dans... Ouais, mais on fera tourner face à Forest C'est un match de coupe, ça nous intéresse assez peu Nous, c'est le championnat qu'on doit jouer Donc on va simuler ce match face à Bristol En espérant un bon résultat de notre équipe Euh... Allez les mecs, let's go Victoire de Buzyn, let's go Bozeman qui marque, on prend un but de Sordano à la 10e minute de jeu Et Godfrey qui va marquer à la 10e minute de jeu Pour nous offrir une victoire ô combien importante Dans ce début de saison Deuxième victoire de la saison en plus pour nous sur ce match-là Offre au transfert pour Barros On va finir par les accepter les offres pour Barros Étant donné que derrière, on a un bon joueur Ouais, je pense qu'on peut aller négocier On peut aller négocier pour Barros Puisqu'on a derrière un autre élite qui est aussi fort aussi Enfin, qui est assez fort aussi On va dans ces cas-là, on va jouer ce match de coupe On va tenter Nottingham Forest, ils sont où ? Ils sont deuxièmes, ils sont dans notre championnat Ils sont en D2, ils sont deuxièmes Ils font un bon début de saison en plus Bon, on va simuler ça On va faire tourner un peu C'est chez nous, on va espérer faire un résultat On est parti pour simuler ça en espérant que ça se passe bien Allez les mecs, allez Victoire 3 buts à 0 face à Nottingham Forest Godfrey, Volon Berisha pour son premier match Et Conan Hendry qui nous permet de nous qualifier pour le tour suivant De cette Carbo Cup C'est parfait Ça nous fait un petit sursis en coupe Derrière, les joueurs ne sont pas trop fatigués pour le match de championnat Ouagui, il joue tous les matchs Pour l'instant, on n'a pas de latéral droit Navarro 16 millions Oh, yayaï On va refuser Ça commence à être intéressant Navarro Pour le coup, Ouagui, on n'a pas de latéral droit On n'a pas du tout de latéral droit Pour le moment C'est vrai que Ouagui est fatigué en plus Il a un jour de repos en plus Ouagui est un peu fatigué Je suis dégoûté Moi je préfère largement mon Oseille Toutou Il était en bonne forme, Godfrey il veut jouer Je vais rappeler en sélection Ok, rapport mensuel Oh putain, on a une offre en plus pour Moussa Ouagui à 10 millions Ça donne quoi ça ? Ça, c'est naze 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 Ça, c'est déjà mieux On va l'encouter On va voir ce que ça donne Au moins, il joue Pour le coup, il joue le petit Moussa Ouagui On va refuser l'offre pour Moussa Ouagui Bon, écoutez les mecs, on a On a 12 millions On est à la fin du mercato Il nous faut un latéral droit Hop Important, ok Ça me va 3 ans Contre proposition 4 Ça lui paraît bien, ok Pas de clous libératoire, ça me paraît bien aussi Oh, il ne demande pas un salaire très élevé en plus 69 000 euros à 10 titularisations Première signature Je donne un plus gros salaire et une plus grosse prime à signature pour Valon Berisha Donc on va accepter On va accepter, du coup, c'est bon On a notre latéral droit On a mis les pépettes Je crois que c'est le joueur le plus cher qu'on aura fait de toute la carrière C'est le joueur qu'on aura été chercher pour le plus d'argent de toute la carrière Il a 74 de général actuellement Hop Hop, il va passer titulaire Oseille Toutou, il était blessé Il s'est dit Il a juste wagué le dernier jour du mercato à nouveau DD Ouais, c'est ça Oseille Toutou, il va avoir ça 73 de général Il a quoi au stade par rapport à Pedersen ? Il est quand même un peu meilleur que Pedersen dans les médias Mais pas forcément dans les stats qui comptent Puisqu'il a plus de défense, plus de physique, Pedersen Et une plus grosse vitesse Enfin, une vitesse qui est à peu près even Ouais, pas trop mal Pedersen pour le coup On va lui mettre un plan de développement Hop Et on va pouvoir, on n'a pas besoin de recruter plus En vrai, sinon on va recruter pour recruter Et c'est pas le but quoi On n'avait pas mis pour Valen Bericha On va en mettre un aussi au passage Bericha, milieu récupérateur plutôt C'est vers là qu'on veut le voir progresser Et Pedersen, un plan de développement Latéral offensif, ça me paraît bien La vitesse, la vista, le centre Enfin, les passes de manière générale Recruter pour dépenser un peu d'argent Ouais, c'est ça, c'est pas le but quoi Clairement de recruter pour dépenser Bon du coup, on va y aller On est parti pour ce gros match Premier match de la session face à Peterborough Hop, on a fait quoi juste avant ? Si, on a simulé Forest Qu'on a gagné 3 buts à 0 en coupe Et du coup, premier match Jouer de la session Bartomeu, non merci Ouais, c'est ça J'ai l'impression d'une petite haine Envers le Barça Pourtant, supporter Stéphanois Mais quand même, peut-être une petite haine Envers Bartomeu Le pauvre PPR On va pas le plaindre Donc là, on va pas le plaindre Après ce qu'il a fait au club Bon du coup, nous, on est parti Pour jouer du coup Notre premier match de cette session Face à Peterborough Qui est actuellement très bien classé Qui sont classés 5ème J'ai pas vu quel était notre classement Après la victoire face à Bristol Dans le dernier épisode On a l'équipe ici type On a notre cru Pedersen Qu'on va aligner d'entrée Quoique, ça peut jouer avec Ouaguet Ça peut se jouer avec Ouaguet Ouaguet qui est plus polyvalent Que Soares Par contre, Ouaguet, oui, effectivement J'ai rien contre le Barça Mais Keman, Bartomeu On a accéléré la descente du Barça Oui, c'est clair Et d'ailleurs L'ami Batson, il est fatigué Ouaguet Donc on va pas le mettre L'ami Chavi Qui fait un très bon travail Au Barça pour le moment En tout cas, nous, on est parti du coup Pour ce match Face à Peterborough Au Wessex Stadium Le Winchester FC Qui reçoit cette équipe de Peterborough Qu'on connait bien Puisqu'on les a assez souvent joués l'année dernière Dans notre championnat Deux troisièmes divs Dans le FL League One Désormais, championship tous les deux Mais ils font clairement Un meilleur début de saison que nous Donc, essayons de faire un bon match ici Pour continuer sur notre bonne série Pour le moment Notre série de trois matchs remportés Oh, il était si bien parti Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté Notre petit Bozman ? Oh, Bozman ? La frappe Et l'ouverture du score L'ouverture du score du gauche De notre petit Emile Smith-Rowe A la douzième minute de jeu Sur une belle récupération de balle De Bozman Qui était très bien placé là Pour le coup Bozman, clairement l'homme De ce début de saison Pour le Winchester FC On commence plutôt bien ce match Là, il était bien placé Bozman Je la donne à Emile Smith-Rowe J'étais obligé de tirer de suite Parce que le défenseur revenait très fort Bozman n'aime pas Quand c'est trop facile C'est clair Lui, il faut clairement Des actions plus compliquées Là, il nous met une belle passe décisive Alors qu'il avait juste clairement A continuer son appel Et on se faisait une belle occasion Mais c'est parti remise Puisqu'il fait la passe Pour Emile Smith-Rowe Sur l'action d'après Et le Winchester FC Qui mène à 0 Face à Peter Borough A la 13ème minute de jeu On évite de prendre du risque Dans les zones de vérité C'est ce qu'on a fait Dans les précédents matchs Ça ne nous a pas bien réussi Ok, il n'y a peut-être pas en jeu On l'a vu qu'il était devant On l'a vu qu'il était devant Bien sûr qu'il était devant Bozman Let's go Après sa passe décisive Bozman Qui vient nous permettre De faire le break Juste avant la pause On a vu qu'il était Beaucoup plus rapide Que les défenseurs On a tenté le centre en profondeur Il a bien pris Juste avant le gardien en plus Joli but là en vrai Le centre est plutôt beau C'est Conan Henry Qui est trouvé Par Emile Smith-Rowe Je vois qu'il est devant Je n'ai même pas le temps De contrôler Que je fais un centre Il apprend bien De son pied gauche De son fort pied gauche De son pied fort Tout simplement le gauche Déjà un changement Du côté de Peter Borough Une blessure je crois En tout cas on mène 2 buts à 0 Juste avant la pause C'est la pause dans ce match Où les Winchester FC Montent un très beau visage Pour le coup On mène pour l'instant 2 buts à 0 Sur notre pelouse Face à Peter Borough Ou Essex Stadium C'est plutôt mérité 2,6 expected goal A 0,7 On n'a pas la position de balle Certes Mais derrière On a clairement Les meilleures occasions Et surtout l'avantage Au tableau d'affichage Avec un avantage De 2 buts à 0 Oh putain Réduction de l'écart Encore une fois Juste avant la fin du match À 20 minutes de la fin Dans un match Qu'on méritait Qu'on dominait On a touché le poteau Il reste du temps Mais Et on a surtout Encore l'avantage Mais un avantage Assez maigre De seulement un but Oh oui Allez Cardero Let's go Let's go Le but du gauche De Cardero Pour nous permettre De faire le break À la 90ème Il n'y aura pas De fin de match difficile Pas de clean sheet Toujours malheureusement Mais on récupérera bien Les 3 points Sur notre pelouse Face à Peter Borough Qui était bien classé Avec leur 5ème place Au classement Passe décisive Pour notre petit Bozeman 3 buts à 1 Pour nous Dans ce match C'est terminé Victoire Du Winchester FC Au Essex Stadium Qui commence à être Une forteresse imprenable On enchaîne Les victoires On est sur une bonne série Ici Bon la victoire Carrément méritée Ils ont 2,2 explicit goals On a 6,1 Et on gagne ce match Let's go On commence à avoir Un petit peu de réussite Ça nous fait plaisir Et ça nous permet De gagner des matchs Fin du mercato Ok Moudric J'ai cru que c'était fichu Il m'a laissé une opportunité Je suis heureux D'avoir eu la chance De vous impressionner Oh let's go On l'a fait juste entrer en jeu Il n'a pas touché un ballon Pratiquement Il est content Moi ça me va clairement On va avancer à une minute Voir ce qu'il peut se passer On va peut-être avoir Le retour de nos recruteurs Sur des joueurs On va voir Yovelvic Qui signe à Empoli Asunzaro Qui signe Agueng Insigné Qui signe de Naples D'ailleurs Il faudra regarder Parce que Insigné S'il signe que pour 33 millions C'est-à-dire qu'il doit être Vraiment en fin de carrière Non tous les clubs Il est où le transfert d'Insigné ? Insigné Insigné On va l'ajouter à notre accueil Il a 33 ans Il y a moyen que ça parte en retraite L'année prochaine Ou quelque chose comme ça Auquel cas on va continuer de l'observer Niambe Un profil qui intéresse A reçu une offre de 11 millions Ah oui C'est beaucoup d'argent ça Allez On avance On avance encore un peu De toute façon on n'a pas prévu De recruter un autre joueur Offre pour père Grasso à 4 millions On ne va pas l'accepter C'est nos seuls défenseurs centraux On va dire Remplaçant le Grasso et le Courbet Allez Il y a 1 milliard Qui est dépensé sur le Mercato Les mecs Je ne sais pas si vous vous rendez compte Offre au temps serre Pour Pellemar 20 millions C'est bien évidemment refusé Pellemar qui fait partie Des invendables Dans les invendables Yachereldero Pémi Smithro Cardero Bazounou Godfrey Gracia Kozlovski Pellemar Et d'ailleurs on va ajouter Il vient de signer Ok d'accord On ajoutera Dès qu'on recevra une offre Pour Pour notre Notre bossman On ajoutera bien sûr A la liste des invendables Des joueurs Qu'on ne veut pas vendre Et qu'on ne veut jamais voir quitter le club En tout cas pas pour l'instant Aubary qui signe à Manchester United Daston Villa Bien joué lui Ils ont recruté deux jeunes Manchester United Il y a Marcus Rashford Qui signe de Manchester United Au Barça Pour 141 millions Ok Plutôt solide Du coup nous dans notre championnat Il y a Fry et McNair Qui ont été vendus Pour 19 millions Par Middlesboro Rien pour Millwall S'ils ont récupéré Un joueur gratuitement Forest qui n'a rien fait Oxford n'a rien fait Rien fait Dieng Qui est vendu Pour 4 millions Par les Queen's Park Rangers Je crois qu'ils l'avaient acheté A nous à l'époque Berkovitch Qui a acheté pour 11 millions Pour Stock City Ismail J Qui a acheté pour 6 millions Pour West Bromwich Albion Nous du coup On a vendu Barros Pour 7 millions On a acheté pour 17 millions On a récupéré Bossman Escobar Williams Berisha On a acheté Pedersen Ça c'est sûr Pour 7 millions Donc on a dû acheter Un autre joueur Pour un gros montant aussi Je ne sais plus exactement C'est qui Mais très bien Écoute Born Moss Qui ont vendu Kelly et Mephram Pour 23 millions Qui ont acheté Trubin Pour 8 millions 8 millions Pour Barnsley 11 millions Niambé Qui a été vendu Du coup par Blackburn 43 millions De ventes Pour Brighton Et Old Albion Ils ont vendu McAllister Sûrement pour très cher Et Connolly Moore Qui a été vendu Par Cardiff City Et on a fait le tour On a fait le tour Je vous annonce les mecs Quand on va jouer un match Face à Cardiff City Ça va être un match Qui va être Tout bonnement intéressant Pour nous C'est une équipe Pour le coup Par les faits Que je déteste C'est une équipe Que je Que je hais Pour le coup Cette équipe De Cardiff City Puisque Vous le savez Du coup Comme je suis supporter Nantais J'imagine que Ah oui Godfrey Qui veut jouer J'imagine que vous aviez Entendu ce qui s'était passé Malheureusement Pour le décès De Miano Sala Et pour le coup Après il y a eu Tout l'embargo Ils ne vous ont pas Voulu payer C'était compliqué Mais ça reste En travers de la gorge Pour le coup Ce club de Cardiff City Ça restera en travers De la gorge Un moment je pense Hop avançons Alors qu'est-ce qu'on a De sectionneur Pour la fin Les rapports de recruteur Qui arrivent maintenant C'est un peu tard Mes frérots Solanquet qui est intéressé Les Galois En fait partie de ça Ouais effectivement Effectivement C'est le club Qui avait acheté Imiyano Sala Et une fois qu'il est décédé Malheureusement Ils n'ont jamais voulu payer Ce qu'ils devaient à Nantes Et du coup Ça fait des années Que c'est 2018 je crois Ça fait 4 ans Que c'est en instance De procès etc Ouais je pense qu'on est bon Oh moi Mais Dalichou Il est rendu à À Manchester United C'est incroyable Ça là c'était officiel Il n'y a pas longtemps L'avion de base N'aurait jamais dû décoller Il était en trop mauvais état Ouais Mais c'est un truc de fou C'est que l'avion N'aurait jamais dû décoller Le mec qui a décollé Il n'avait pas le permis adéquat Pour faire décoller l'avion C'est un ensemble de trucs Qui est terrible En tout cas avec cette très bonne série Du Manchester FC On remonte à la 6ème place De ce championnat On a 10 points On a C'est simple Les équipes devant Qui ont fait vraiment de la merde Parce qu'on avait 6 points de retard On a gagné On n'a plus que 4 points de retard Maintenant sur la première place Donc on est clairement En train de remonter Et faire une excellente opération Avec ces victoires Qui s'enchaînent Là on va jouer Brighton 3ème du classement C'est-à-dire que si on gagne On prend encore une fois des places Bah de semblant On reviendra Et on repassera devant Brighton On a déjà pris 14 buts Autant on en a mis 17 Et on a déjà pris 14 buts On est Officiellement La pire défense du championnat Déjà Pire défense du championnat Parce qu'on en prend 4 À Huddersfield On en prend 2 Face à Face au Face à Reading On en prend 4 face à Oxford 2 face à Stoke Enfin 1 face à Bristol 1 face à Peterborough C'est terrible C'est terrible Le nombre de buts qu'on encaisse En tout cas on est parti Pour ce déplacement super important Un des plus gros matchs De la saison 2 En face il y a Enesunal Quand même Il y a un gros joueur Du Winchester FC On va faire jouer Godfrey Il joue pas très Il joue pas Il est pas content Oulala Il y a les internationaux Oh non Il y a les internationaux On va être obligés De faire tourner Notre gardien malheureusement Bazunu Qui ne pourra pas jouer Parce qu'il est international Et que les internationaux Tout simplement ont été appelés C'est la période Hop On va faire tourner On va faire jouer On va mettre Berisha Ici Hop Comme ça Hop Ah vous avez toutouké Encore blessé Ça détruit Ça détruit Ça détruit Godfrey du coup Qui voulait jouer On va le faire jouer A la place de Fadjoli Les internationaux Ouais c'est ça Ça c'est pour le coup C'est la première fois Que je vis ça en mode carrière Parce que j'ai jamais fait de carrière Dans les bases divisions Anglaises Mis à part une carrière Avec Derby County L'année passée Et ouais pour le coup Les internationaux En plein match de championnat Ça détruit vraiment Ça dégoûte Heureusement On en a que trois Déjà avoir trois internationaux En étant en deuxième division Même on en avait Même en quatrième division C'est dire à quel point Nos joueurs sont incroyables Putain Émile Smith-Rowe Qui monte à 85 de général Déjà Émile Smith-Rowe 89 de vitesse 83 de passe 83 de dribble 90 de vista Ouais il a des stats Il a des stats Incroyable 5-5 4-5 ici 3-5 ici Pour Hendry 3-5 2-5 Kozlovski C'est 2-5 pareil Au milieu c'est du 5-5 Pour les 5-5 Godfrey 5-5 Smith-Rowe En termes de gestes techniques Et de mauvais pied Et 4-5 pour Cardero On a vraiment un milieu Qui est incroyable Déjà 5 étoiles De gestes techniques Pour Fagioli Si j'étais un joueur Qui jouait plus sur la technique Je me ferais vraiment plaisir En tout cas on est parti Pour ce déplacement Dans un vrai stade Dans un vrai beau stade De première ligue Au Amex Stadium Ce déplacement face à Brighton Après sa bonne série du moment Le Winchester FC Qui se déplace Pour jouer à un vrai défi Face à un ancien club De première ligue Avec des excellents joueurs Comme Cucurella Comme le français J'arrive plus à retrouver son nom J'ai sa tête Mais j'arrive plus à retrouver son nom Le buteur français De cette équipe de Brighton Un gros club aujourd'hui en joue C'est un vrai défi pour nous Un premier gros club à jouer Espérons qu'on fasse un résultat Pour le coup Qu'on fasse un bon match surtout Pozman Oh là là C'était sur le gardien C'était sur le gardien Et mais Smith-Rowe Et l'ouverture du score La clim Du côté Du stadium De Brighton Et Hulv Albion Et Smith-Rowe Qui trouve l'ouverture du score Sur un joli travail Sur le côté De Conan Hendry Qui a bien trouvé Bozman Qui a raté son face à face Mais derrière Petite récupération d'Hendry La passe pour Smith-Rowe On fait un contrôle La frappe instantanée Et on ouvre le score Sur la pelouse De Brighton Arsenal au Valbion Un but à zéro Pour le Winchester FC Le problème c'est que Leicester l'année d'avant Ils se battent pour la relégation Donc il nous faudrait Une année compliquée Et après Effectivement On peut aller chercher le titre C'est incroyable Ce qu'ils ont fait en 2016 C'est quand même une année C'est quand même Une terrible année de loose Pour moi Parce que Parce qu'Arsenal aurait dû Aller chercher le titre Vu que tout le monde A fait de la merde Mais ouais Pour Leicester C'est incroyable Bah du coup On mérite de s'imposer Dans ce match 2,1 d'expective goal A 0,9 56% de possession On domine cette équipe De Brighton Et bon On n'est jamais à l'abri de rien Surtout avec un ancien club De première ligue A tout moment Ils peuvent se réveiller Mais pour le moment En tout cas On fait notre match Sur leur pelouse Bon ça y va Bon vas-y Bon ça y va La frappe du droit Et le but Le but du break L'ouverture du compteur Aujourd'hui Pour Bossman Qui vient à nouveau marquer Dans ce championnat Deux championships On va voir Qui lui a fait la passe décisive Vu qu'elle était assez tôt J'ai pas vu Ce qu'il lui avait fait Bah c'est Emile Smith-Rowe encore Encore une fois C'est soit l'un pour l'autre Soit l'autre pour l'un C'est terrible C'est toujours un des deux Qui est décisif Et Bossman Qui vient inscrire Un nouveau but pour lui A la 48ème minute de jeu Juste après le retour Dévestir Pour nous permettre Pour nous permettre de faire Le break dans ce match Allez on essaye de l'empêcher De jouer Oh là là il y va Oh il y va pour Mithoma Pour Mithomane Aïe 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 Réduction de l'écart Juste après nos changements La contre-attaque Qui était difficile à gérer Pour le coup Et Sima La 77ème minute de jeu Qui permet A Brighton De revenir dans ce match On a plus qu'un but d'avance Aïe 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 Écoute Sima Qui met un doublé 92ème minute de jeu On se fait égaliser Sur un match qu'on domine Où ils font rien du match Ils n'ont pas une occasion du match Et derrière On ne va pas gagner ce match C'était écrit A partir du moment On prend la réduction de l'écart C'était écrit Je pense même qu'on va le perdre ce match Pour être tout à fait honnête Je pense qu'on va le perdre ce match Les contre-attaques Sont trop dures à gérer Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? C'était écrit C'était écrit Je ne peux rien faire Je prends trois contre Ils font rien du match Je prends trois contre-attaques Je ne peux rien faire C'était écrit Là pour le coup Sur les trois Je ne peux rien faire du tout Bien évidemment J'ai fait sortir Notre joueur le plus fort Oh là là C'était la dernière chance Pour égaliser Ah voilà 3,7 expected goal On n'est pas capable De tenir un score Le match on surdomine Ils ne font rien du tout Du match Et ils se réveillent Trois occasions En deux minutes Et on se fait avoir On se fait baiser Je suis vraiment dégoûté Là pour le coup Vraiment vraiment dégoûté C'est lourd Franchement c'est lourd Qu'est-ce qu'on a à venir Comme match Birmingham West Brom Et allez On tire Manchester City En coupe Troisième tour de coupe Pourquoi on n'irait pas jouer Manchester City C'est pas mal ça Incroyable Je te jure C'est incroyable Un peu tard pour nous sortir Les rapports Frérot Le mercato est terminé Depuis quelques temps Ils sont 13ème Birmingham Ils sont juste derrière nous Après on joue qui ? On joue West Brom Qui sont très bien remontés Ils sont juste derrière nous Il faut aller gagner Face à Birmingham Il faut clairement aller gagner On est parti pour ce match Au Essex Stadium Face à Birmingham Le Winchester FC Qui reçoit Cette équipe de Birmingham City Au Essex Stadium Après la défaite surprise Face à Brighton Il faut faire un gros match Aujourd'hui Va-toi Mais tu ne couches pas Quoi ? Mon gardien là Le ballon est dans les gants De mon gardien Pellemar qui vient faire un CSC Swat Un but à zéro Pour Birmingham Il n'y a pas de gamme Oh il n'y a pas de danger ? Il fait noir pour 20 millions Ça part toujours pas Compliqué C'est abusé C'est abusé cette action Tu sais qu'avec Conan Henry J'ai fait une frappe Je fais une frappe La frappe n'est pas cadrée T'as Emile Smisro Qui passe par là Qui vient foutre son petit pied Sachant que je n'ai pas appuyé sur tirer C'est à dire qu'Emile Smisro Il rentre vraiment dans le but Avec le ballon Là pour le coup J'ai beaucoup de réussite Sur ce but Parce que là c'est une frappe Emile Smisro Qui fait rentrer le ballon Égalisation d'Emile Smisro À la 31e minute de jeu C'est plus que mérité Dans ce match Clairement Ils ont eu une occasion Ils n'ont même pas eu d'occasion C'est un contre son camp Qu'est-ce que je dis Ils n'ont pas eu d'occasion Abuse pas quand même Abuse pas 0-7 expected goal Et leur but c'est un CSC C'est exactement ça Ça résume tous Le début de saison Bon là en vrai on est bien Depuis quelques matchs On est pas mal en vrai Mais ça résume le début de saison Là ce qui se passe sur ce match C'est vraiment le début de saison On se crée des occasions On marque pas Et derrière on prend des trucs Du futur Pffa putain Première frappe quadrée du match Pratiquement A 2-1 À la 59e McGrill On retombe dans nos travers Encore une fois Oh là Ok Pas sûr que ça arrive au bout ça Oh Godfrey let's go Égalisation de Godfrey Égalisation à la 71e minute de jeu Godfrey Qui nous permet de revenir dans ce match A 2 buts partout à la maison On va faire les changements Il va rester 20 minutes Pour aller chercher le but de la victoire Allez Bozman Let's go Let's go Émile Smistro Qui nous permet à la 83e minute de jeu Sur la dernière contre-attaque du match D'aller arracher peut-être Je dis bien peut-être Les 3 points de la victoire Jolie contre-attaque ici Émile Smistro Qui est trouvé au terme d'un joli contre Il était clairement fauché dans la surface Notre buteur Clairement fauché dans la surface Émile Smistro Qui vient inscrire la 83e minute de jeu Son 6e but en 8 matchs Deux Eiffel Championship Bien joué gardien Oh la la Dernier corner Dernier corner à jouer Vidalba pour le tirer Oh ça pue Oh let's go fin de match Victoire Du Winchester FC Dans la douleur Alors que c'est un match Clairement qu'on Qu'on a dominé Voilà cette ouverture du score Vraiment Qu'on met en CSC C'est très très grave 4,3 d'expected goal On a toutes les stats dans ce match On méritait de s'imposer On va gagner heureusement 3 buts à 2 Dans la douleur quand même Nos victoires cette saison Quand on les fait C'est dans la douleur C'est vraiment dans la douleur Bossman option de changement De poste Développement Hop Bossman qui devient buteur Let's go Une bonne chose de faite Maintenant on peut enfin lui donner Un vrai plan de développement Viable Il nous faut un plan de développement Dans l'immédiat Il nous faut un plan de développement Qui développe son mauvais pied Ça n'appuie du tout C'est combien de temps ce plan de développement Je n'ai pas regardé 14 semaines On a 14 semaines Pour lui augmenter Ses étoiles de mauvais pied A Bossman En tout cas let's go Maintenant il est BU Il est à son poste Préférentiel Ça nous met bien D'ailleurs je vais faire Rapidement du coup Hop Remettre Bazounou Remettre Je serai le déroupe sur le banc Moudric aussi Hop Voilà On va sauvegarder ça Bon allez je vais y aller Bonne soirée à toi Pas de soucis Vogol Merci beaucoup d'être passé mon frérot Bonne soirée Bon week-end à toi On se retrouve peut-être lundi Si t'es là sur le stream de lundi On se retrouve lundi Et rendez-vous est pris Alors qui est-ce qu'on joue ? On joue City dans 3 jours Et après on joue West Bromwich Et Fulham Oh y aï aï Compliqué là Compliqué Compliqué Fulham Fulham c'est 7ème West Brom C'est 9ème derrière nous On commence à prendre des points de retard en plus sur ceux de devant On commence à prendre des Merci beaucoup pour le soutien encore Vogol Merci frérot On a joué quoi du coup dans cet épisode ? On a joué Peterborough On a joué Brighton On a joué Birmingham Du coup on va les terminer avec ce match Face à West Bromwich Hop De toute façon on va partir avec l'équipe type On n'a pas de possibilité de faire tourner Pas dans la situation dans laquelle on est On va mettre Wage sur le banc Pas Soares Kozovski qui a 78 Qui commence à bien monter Pareil pour Pelmar 79 pour Cardero 82 pour Conan Hendry Cardero il fait quelle taille ? 1m78 Il n'est pas très grand 1m71 pour Godfrey C'est parce que Cardero il a 58 en physique Et Bossman 1m71 mais il a des stats de fou malade BU, AT, MOC Mais là il est BU Je pense William Ou à terme Williams pardon Faudra le faire s'entraîner en tant qu'AG Je pense que quand il aura fini son plan de développement On l'entraînera en tant qu'AG En tout cas on est parti du coup pour ce déplacement Sur la pelouse de House Horns De West Bromwich Albion 4 buts lors des 3 derniers matchs Tom Inns qui va clairement être un élément à garder à l'oeil dans ce match là Le Winchester FC se déplace sur la pelouse d'un nouveau ancien club de première ligue West Bromwich Albion qui est en D2 depuis quelques années maintenant malheureusement pour eux Les Baggies qui sont tout simplement dans la difficulté actuellement Ok là on va juste l'attendre et lui donner au bon moment Voilà le bon moment c'était celui-ci La frappe et l'ouverture du score L'ouverture du score de Cardero On l'a vu qui commence à être de plus en plus chaud Cardero 69 de général 79 de général déjà Cardero Qui va se jeter face au supporter Bossman qui a attendu juste le moment parfait pour lui donner le ballon On savait qu'il allait faire la pelle On lui donne le contrôle Ah le deuxième contrôle là ici il est difficile S'il frappe pas tout de suite je pense que c'est compliqué pour lui d'aller le mettre derrière Ouverture du score la 4ème milieu de jeu Notre petit Cardero Qui nous permet de mener à zéro face aux Baggies Deux fusées Penalty Let's go penalty Penalty à tirer Pour Bossman avec son pied gauche Towsen qui va provoquer ce penalty Oh let's go c'est sous la barre Let's go c'est sous la barre Le break est fait dès la 8ème minute de jeu Bossman qui vient inscrire un nouveau but pour lui cette saison Le petit calma La clim un peu pour les supporters de West Brom Qui prennent deux buts en 8 minutes de jeu Bossman sur penalty Bien obtenu par Conan Hendry Le penalty qui est tiré sous la barre Sur la droite du gardien Qui a été resté au milieu Et qui n'a rien pu faire 9ème minute de jeu 2 buts à 0 pour le Winchester FC Grâce à Bossman Cardero pour Bossman encore une fois Bossman Oh là là il la rate Emile Smith-Rowe Qui peut la mettre au fond Et le 3ème déjà pour le Winchester FC Face à West Bromwich Albion Emile Smith-Rowe Une nouvelle fois titulaire Et une nouvelle fois décisif Pour le Winchester FC Bossman qui a tenté sa chance Qui bute sur le gardien Derrière Emile Smith-Rowe En anglutra fermé Qui frappe n'importe comment Le gardien qui la prend plein buffet Et qui la renvoie dans son propre but 12ème minute de jeu C'est même pas un but pour Smith-Rowe C'est un CSC pour Johnstone On l'a vu là-haut On va lui donner Cardero première intention Et le 4ème Le Winchester FC Qui commence à trouver du mordant Dans ce début de saison Cardero qui s'excuse On ne sait même pas pourquoi Il s'excuse Peut-être parce qu'à 4-0 Au bout de même pas 20 minutes de jeu Alex Cardero qui inscrit déjà un doublé Avec une bonne passe de Emile Smith-Rowe Il a été trouvé dans l'axe La frappe du gauche Qui part Petit filet opposé 4 buts à 0 A la 18ème minute de jeu Pour le Winchester FC Qui défile Oh Pedersen qui est pris dans son dos Aïe 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 Pedersen qui est pris dans son dos Réduction de l'écart De West Bromwich Albion Ils sont dans le match Ils sont présents Pedersen qui a été pris dans son dos Je ne lui ai pas demandé d'intervenir Mais il a mis du temps à se retourner Grandes qui réduit l'écart A la 20ème minute de jeu 4 buts à 1 Tout Grandes face à Pedersen J'ai l'impression qu'il n'y a pas photo Au niveau de la vitesse Heureusement On est bien placé derrière Tiens Non Réduction de l'écart à nouveau 4 buts à 2 30ème minute de jeu Sur un ballon mal renvoyé par Klunter Une nouvelle fois On donne le bâton pour nous faire battre J'ai l'impression d'être Arsenal Dans ce match Enfin le Arsenal d'avant Pas celui de Dans ce moment C'est la pause dans ce match Où on a Très 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 Excellemment commencé En menant 4 buts à 0 3,4 Despected goals 58% de possession 9 tirs à 3 Mais derrière On a quand même pris 2 buts Et ces 2 buts ça fait mal Parce que pour le coup On surdomine ce match Si on ne prend pas ces 2 buts On se dirige tranquillement Vers les 3 points Mais malheureusement On prend ces 2 buts en contre Et derrière On se met en difficulté Dans un match qu'on surdomine Oh Smithrow Oh oui Smithrow Oh bien joué Le bon contrôle poitrine Smithrow Let's go Let's go Le double en bas qui est fait à nouveau Le cinquième but Pour le Winchester FC Face à West Bromwich Les baguettes qui décidément Auraient souffert défensivement Dans ce match Let's go Smithrow qui est bien trouvé Dans la profondeur C'est qui qui le trouve C'est Pedersen ou c'est Hendry Je n'ai pas vu Qui est-ce qui le trouvait Et la belle frappe du droit Il n'a fait aucun détail Pour le coup Pour aller marquer 70ème minute de jeu On reprend Nos 2 buts d'avance Dans ce match Oh là Oh non Réduction de l'écart À nouveau Ah j'ai sorti le gardin Je pensais qu'il serait Beaucoup plus rapide que ça Réduction de l'écart Le troisième Pour West Bromwich À la 84ème minute de jeu Tante là Oui let's go Let's go Gracia Let's go Gracia Qui va nous valider ce match Le match était déjà gagné Mais qui nous permet De reprendre Nos 3 buts d'avance Et le 6ème but inscrit Par notre petit Gracia Qui décidément Même si Même si on a un buteur de folie Gracia clairement Il est toujours là Il nous le montre ici On va inscrire Un but À la 90ème minute de jeu Pour nous permettre De valider ce match Victoire du Manchester FC 6 buts à 3 Sur la plus de West Bromwich Avec un excellent début de match Un début de match de folie On a marqué 4 buts En 18 minutes de jeu Cardero Un contre son camp Cardero à nouveau Et Bosman Bien évidemment Lui encore et toujours lui 58% de possession 5,2 d'expected goal 13 frappes On mérite D'aller chercher cette victoire Et on l'a C'est magnifique C'est magnifique C'est parfait C'est beau Hop Allez on va avancer Jusqu'à ce match de coupe Face à City On le jouera Dans la prochaine session On va le jouer quand même J'hésite quand même J'hésitais à le simuler On va quand même Aller le jouer C'est un beau match à jouer Je vais juste sauvegarder par contre Parce qu'on a fallu enchaîner Deux sessions Sans faire une seule sauvegarde Winchester Oui Winchester Allons voir ce qui se passe Du coup dans ce classement De championship Grâce à cette victoire On remonte à la troisième place Du classement Notre plus beau classement De la saison Troisième place du classement On est à six points derrière Brighton Qui nous ont battu C'est à dire que si jamais Brighton ne remonte pas sur nous Et simplement ne gagne pas ce match face à nous On est à 19 On est premier ex-écho du championnat Premier ex-écho avec Brighton Premier ex-écho avec Nottingham Forest Et malheureusement On leur a laissé la victoire En fin de match Ça nous a échappé Sinon on aurait un point de plus Et on aurait 17 Eux ils seraient à 20 points Et on serait très très bien Mais ouais Mais compliqué Le cas derrière Ça suit bien les équipes de derrière Les équipes qui se démarquent En étant entre guillemets Moins bonnes dans ce championnat C'est Wigan C'est Cardiff City C'est l'équipe dégueulasse C'est Stock City QPR Oxford Sheffield Et Bristol Et Bernsley Ça c'est tous les clubs Qu'on pourra simuler Je pense À terme Là on a Fulham Qu'on devra jouer Je pense dans le prochain épisode Preston pareil on devra jouer Wigan on peut simuler Barnsley on peut simuler C'est qui toi Avec le ballon comme ça ? C'est Coventry On peut pas simuler Coventry Blackburn en plus Ça parait un peu compliqué À simuler On a quoi le mode après ? Hop On aura Swenzy Qu'on peut pas simuler Ça on peut pas simuler Ouais Et Cardiff On pourra enfin simuler après Ok Bah ouais Compliqué pour le moment Oui Complicado Mais du coup On a ce troisième tour de coupe C'est quoi ? C'est un seizième de finale ? C'est un seizième de finale Ouais Il y a déjà plein de matchs Qui se sont joués Leicester qui a éliminé Fulham Huddersfield qui a éliminé El City Wrenstam United qui a éliminé Tottenfield Plymouth qui a éliminé Wicombe Newcastle qui a éliminé Morcan Arsenal qui a éliminé Luton Sound Leeds qui a éliminé Carliste United Brentford qui a éliminé Brighton Norwich qui a éliminé les Wolves Manchester United qui élimine Chelsea Aston Villa qui élimine Southampton Derrière nous on est là Des clubs de deuxième division Liverpool qui joue Crystal Palace Swansea qui joue Millwall La Chance Manchester City qui joue Le Winchester FC malheureusement QPR qui joue Everton Et Bolton qui joue Oxford United En émérite c'est fake-up Il va y avoir le premier tour Avec les clubs de quatrième division Donc c'est quoi ? C'est Port-Valet et Doncaster Ok 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 bon ça devrait De toute façon pour le moment On ne sera pas impliqué Dans cette compétition là Juste checker rapidement Ce qui se passe du coup En League One Là où on était l'année passée Luton Town premier Lincoln premier Enfin deuxième pardon NK Donce C'est des clubs qui sont bien classés Alors que l'année dernière Ils étaient vraiment Dans le fond du tableau Accrington était bien placé L'année dernière Gillingham était très bien placé aussi Il y a des trucs qui sont assez étonnés En Bolton qui est le club Qui a dû descendre Puisqu'on ne les a pas joués L'année dernière Pareil pour Derby County Qui est descendu C'est les deux clubs Qui sont descendus je pense Il y a deux clubs qui descendent Non il y en a quatre Il y a quatre clubs Qui descendent de De championship Là il y a deux clubs Et un barrage Voilà C'est Osampton Qui est dix-huit Dix-neuvième Arsenal qui est quinzième Cinq matchs Quatre points Ils ont fait exactement pareil Que En vrai Le début de saison En vrai Qui était aussi dégueulasse On va aller faire rapidement Un tour d'équipe Pour voir l'évolution des joueurs Emile Smith-Rowe Qui prend un plus un Qui monte à 85 De général Bossman qui n'évolue pas encore Toujours 84 18 ans De belles perspectives d'avenir Un belge Puisque c'est le régène De Driss Mertens On le rappelle C'est très certainement Le régène de Driss Mertens On n'a pas de valeur sûre Quoi là-dessus Cono Hendry Qui prend un plus deux Qui commence à être intéressant Hachkaderoub Qui ne progresse pas encore En même temps Il joue assez peu Plus deux pour Cardero Déjà qui monte à 80 Fadjoli Qui prend un plus un Gracia qui prend un plus un Kozovski qui ne monte pas encore 21 ans Pellemar Qui ne prend pas non plus Bazunu qui prend un plus un Navarro qui prend un plus un Escobar qui prend un plus un Nico Williams Qui prend un plus un aussi C'est intéressant C'est ce qu'on veut voir A terme Il doit passer devant Navarro Derrière Ça ne progresse pas Moins un pour Oseye Toutou Parce qu'il est blessé On le sait Marius Marine Qui prend un plus un Plus un Après ça c'est des joueurs Qu'on ne fait pas jouer C'est des joueurs Qu'on ne fait pas jouer Au niveau des statistiques On a le meilleur buteur De cette équipe Et le meilleur buteur De cette saison 10 buts 10 passes 11 matchs Pour Bosman On le savait qu'il allait être Très bon A 84 de général Dans un championnat De deuxième division On savait qu'il allait être Très très bon On n'avait pas le choix Que de le recruter C'était le régime De Bruce Mertens On se devait d'aller le chercher En championnat C'est 9 matchs 9 buts 8 passes décisives En Caraba Cup C'est 2 matchs 1 buts 2 passes Smith Rohder En championnat C'est 9 matchs 7 buts 5 passes décisives Cardero 5 buts 1 passe décisives Godfrey C'est 2 buts 1 passe décisives 1 buts 2 passes décisives En championnat J'entends pour Hendry Berisha Il a marqué En Carabao Cup Navarro 1 buts 1 passe décisives En championnat 1 buts 0 passe décisives Pour Gracia Il vient de le marquer Son buts 1 buts 2 passes décisives En 8 matchs Pour Nico William C'est pas mal Moudric Qui a joué un match Pour le moment Oseye Tutu Qui n'a pas joué Wage Qui a joué 5 matchs Du coup Notre meilleur passeur C'est aussi Bossman Suivi de Smiththrow Conan Hendry Fagioli Qui n'a pas marqué encore Et Nico Williams En invincibilité C'est Godfrey C'est lui qui a joué Il a joué 6 matchs Les autres ont joué 11 matchs 10 matchs 9 matchs Ok 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 Au niveau des plans de développement Ça continue Ça continue de faire Les plans de développement Ça continue de bosser Ça bosse pas mal Niveau financier Qu'est-ce que ça donne Smiththrow Qui émarge à 60 millions Sachant que Shredderov Valait plus que lui Auparavant Et 60 millions de valeurs Pour Emile Smiththrow C'est incroyable C'est incroyable Pour le coup Shredderov Conan Hendry Qui vaut 52 millions Bossman 46 Cardero 40 Fagioli 24 17-5 pour Escobar Gracia 17 16 pour Bazunou 15 pour Pellemar 14 pour Navarro 14 William C'est un truc de fou Kozowski 13 C'est un truc de fou Au niveau des fins de contrat On a les fins de contrat De ces joueurs-là De Soares Qu'il faudra probablement prolonger Avant la fin de saison Berisha C'est pas très grave On l'a pris pour 2 ans Oseille Toutou On verra ça Mais il faudra sûrement Le prolonger aussi Musawagui aussi Marine On va le vendre Je pense Il est pas déjà Sur la liste des transferts Il est déjà sur la liste des transferts Orne pareil On veut le vendre Shredderov Faudra le prolonger C'est-à-dire que là Il faudra prolonger Bazunou Il faudra prolonger Shredderov Shredderov Il se touche 250 euros De salaire 250 livres sterling What the fuck Ah oui ça fait directement Un plus gros salaire Pour Shredderov Si jamais on le renégocie Sans salaire Mais il va demander Des titulaires indiscutables Si on renégocie Sans salaire Alors qu'est-ce qu'on a Au niveau des objectifs En deux saisons Faire qu'au moins Un joueur du centre De formation en cutaire Dans la première saison Dispute 50% Des matchs De la saison suivante Saison restante De hockey Trois joueurs Sont éligibles à ça Obtenir 6 matchs Sans défaite En match à domicile Cette saison On est à 6 sur 7 Donc là on est très bien parti Au côté un joueur européen On l'a fait Sacré champion On est à la troisième position FA Cup Atterner 8ème de finale On est encore loin En l'espace de décision Réaliser un bénéfice De 2 600 000 Avec la vente De jeunes joueurs Ça on va le faire aussi Donc pour le moment Tout est bien parti Tout est très bien parti Juste là Il y a 3 joueurs Qui sont éligibles Des joueurs du centre de formation Je ne me rappelle plus Qu'est-ce qu'on a pris Du centre de formation Pour qu'ils jouent Un certain nombre de matchs De notre centre à nous Il y a Elgali Abdoula Il y a Orn Non il y a Inoue Mais ce n'est pas des joueurs Qui sont voués à jouer Ça pour le coup Ce n'est pas du tout Des joueurs qui sont voués À jouer des matchs C'est bien que Les joueurs sur le banc Il n'y a que Soares Qui ne joue pas trop Sinon les joueurs Sont assez contents Dans l'ensemble Grasso qui veut jouer Un peu plus Modric aussi Shredderop aussi Shredderop on va aller voir Où est-ce qu'il en est Shredderop on va aller voir Où est-ce qu'il en est Dans son plan de développement Shredderop il est là Dans son plan de développement Pour devenir milieu central Il lui reste 29 semaines Pour ça 29 semaines pour devenir Milieu central Et ensuite on pourra le relancer Sur une progression Notamment peut-être Pour des gestes techniques Même si on n'a pas trop besoin Dans l'immédiat Parce qu'il ne sera pas Il sera Il sera MC Plus MOC Au moment où on aura fait Ce changement Le changement On peut aussi le faire Pour Nico Williams Nico Williams ici Il y a inversé Il lui reste combien de temps ? Il lui reste 10 semaines On va attendre que ça se termine Et derrière on peut le faire passer Attaque en gauche Combien il y a de temps ? Il doit y avoir 2 semaines Il y a 2 semaines Pour le faire passer Attaque en gauche Ok 478 semaines Pour le faire passer Dédé Autrement dit Sakara sera terminé Sinon dans l'ensemble On est pas mal Pedersen qui évolue La terre à l'offensif C'est 7 semaines encore Ok 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 Des joueurs qui progressent bien Comme Kovzloski Comme Soares En tout cas tout le monde A son plan de développement Les joueurs qui sont en forme Forcément c'est les joueurs Qui jouent le plus Bossman qui a pas encore progressé On espère le voir progresser En placement offensif En précision coup franc Mais ça va pas trop nous intéresser Pour le coup En conduite de balle En finition En place courte Et en puissance de tir Et bien écoutez les mecs Moi je vais m'arrêter là Pour cette vidéo Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit like Le commentaire Pour le référencement Me dire ce que vous pensez De ce début de saison Enfin de ce rattrapage Plutôt après le début de saison Catastrophique qu'on a fait Puisque je le rappelle Qu'on a commencé par Du coup Deux défaites en champion Deux défaites en match nul Et derrière on a enchaîné Trois victoires Une défaite Et ensuite on a regagné Deux matchs derrière C'est à dire que sur les Attendez à 3 4 5 6 7 matchs Sur les 7 derniers matchs On en a gagné 6 Donc clairement On est plutôt très très bien On s'est plutôt très très bien Rattrapé Mais bon le match de coupe Là on n'a aucune chance Et derrière Il va y avoir des matchs importants Face à Fulham notamment On va remettre une save ici Winchester ici On va mettre la save Comme je l'ai dit auparavant N'hésitez pas à mettre Le petit like Commenter la vidéo Et à vous abonner A la chaîne YouTube Si vous en avez L'envie Si vous voulez suivre Les vidéos Sachant que je vais poster Enfin j'accélère le rythme De vidéos actuellement Avec 3 vidéos par semaine Une le lundi Une le mercredi Une le vendredi Du coup n'hésitez pas les mecs A suivre ça En tout cas je vais m'arrêter là Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Allez ciao les mecs